salam alaikum bon je fais une deuxième partie sur l'algérie la légende que l'algérie soutient le sahara occidental pour avoir son débouché sur l'atlantique alors en france les journalistes disent la même chose la légende est partie de chez pas au maroc voilà bon bref c'est une légende l'algérie soutient le sahara occidental pour tous les crimes contre tous les crimes que le maroc commet tous les jours vous n'avez qu'à aller voir la vidéo que j'ai mis en ligne je fais les traits j'en ai en cours de faire la traduction les traductions de démocratie now qui dès qui où on voit exactement ce qui se passe et encore ça c'est juste ce qu'on voit bref donc je vous ai fait une petite vidéo avant en parlant du gaz et du pétrole mais on va parler aussi de la mine du minerai de fer bien sûr parce qu'il ya un commentateur qui m'a dit mais non t'as rien compris c'est le minerai de fer dont on parle c'est pour ça que vous voulez le sahara occidental non mais franchement à chaque fois qu'on sort un argument il nous en sort un autre bref là vous avez une carte des principaux producteurs de minerai de fer à date de 2012 donc elle a un petit peu changé en depuis mais notamment l'australie qui produit un petit peu moins c'est le premier producteur mondial vous voyez les envers foncés etc la russie la chine tout ça bon bref donc alors donc on va produire à tindouf on a une très grosse mine un potentiel énorme donc on va produire et on veut l'atlantique pour exporter pour exporter ou dites moi regardez la carte en face la façade atlantique ont en face vous avez le brésil l'un des plus gros producteurs mondiaux mondial les états unis le canada etc les autres pays eux ils sont déjà fournis on va leur exporter quoi alors en prenons la suite non mais vraiment les arguments ils tiennent pas je suis pas un grand spécialiste mais enfin un peu de bon sens suffit quoi là vous allez voir c'est les principaux pays importateur de minerai de fer dans le monde en 2017 c'est plus récent et là ça va augmenter parce que le marché il est en pleine expansion alors on a la chine en premier l'union européenne en deuxième ensuite le japon la corée du sud après spécifiquement l'allemagne pays bas et le moyen-orient bon bah ok donc en quoi l'atlantique une sortie vers l'atlantique nous servira pour aller en chine ou pour aller en pour exporter en union européenne ou même en corée du sud franchement mais les arguments bon enfin je vous dis les choses comme elles sont et alors voyons non autre argument ça le chemin sera plus court pour faire une ligne de train puisque boumédienne à l'époque on avait parlé tout ça bref le passage voyons toujours avec vous voyez là donc la tindouf c'est en bas et cherchelle le port en eau profonde qui est encore de construction qui va être construit il est là-haut tout près d'alger donc on va continuer donc il faudra monter notre minerai de fer jusqu'à là bas normal mais c'est ce qu'il ya de toute façon qui pour l'exporter voilà là vous avez une carte du réseau ferré algérie l'année de 2014 donc il y avait des lignes encore de construction et tout qui ont été finalisés il y en a qui sont pas finalisés encore bref mais vous voyez en gros le réseau et vous voyez en bas là qu'il est prévu de toute façon qui est le train qui arrive jusqu'à tindouf et même dans la carte de la sntf la société nationale des transports ferroviaires tout ça est pris en compte vous voyez l'inexistante projet en cours de réalisation blablabli blablabla minerai de fer mine de fer mine de phosphate voilà tout ça est déjà pris en compte pour eux dans la cartographie des deux du réseau ferroviaire donc toujours la légende c'est une légende voilà à vous les merzani là les marocains qui a regardé la vidéo arrêté avec vos arguments à deux balles il y en a un autre qui m'a dit maintenant c'est juste pour bloquer le maroc lui couper la route dieu de l'afrique de l'ouest mais vous croyez que ça marche comme ça une fois que le sahara occidental inchallah sera indépendant il y aura des accords avec le maroc pour que les produits marocains passe par les routes du sahara occidental mais qu'est ce que c'est que ces conneries l'algérie a fait la guerre avec la france et puis maintenant un commerce avec une fois que les ça marche pas c'est pas parce que le sahara occidental va être va être inchallah c'est indépendant que le maroc n'aura plus de route pour aller jusqu'à il faut arrêter les délires mais tous et tous vos arguments sont bidons allez mince la main